Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Christophe étudie à la fois la philosophie byzantine et la philosophie alto-médiévale latine. Et il a publié en 2011 une étude très importante, l'homme commun, la genèse du réalisme ontologique durant le haut moinage latin. Mais aujourd'hui, il parlera de ses intérêts byzantines, étudier la philosophie à Byzance. Merci beaucoup, John. Et surtout, j'aimerais commencer d'abord en remerciant Alain de Libera pour cette très belle invitation. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'être ici. Alain de Libera fut l'un des premiers à insister sur le fait que l'historien de la philosophie médiévale doit prendre en compte la multiplicité des traditions linguistiques, religieuses et culturelles. Avocat militant et doué de la pluralité, il a souligné avec force que la philosophie médiévale est bien plus riche que la seule philosophie en langue latine. J'aimerais aujourd'hui m'inscrire dans ses traces, modestement, en parlant d'un aspect de cette pluralité, « Probablement le plus mal connu et le moins étudié des quatre grandes traditions recensées par de Libera, à savoir la pensée médiévale grecque, la pensée telle qu'elle se pratique à Byzance. » Je dis à Byzance, lieu générique et non à Constantinople, car pour la tradition grecque, l'on doit prendre en compte, j'y reviendrai, une pluralité de centres d'études et de production des savoirs et résister à une centralisation trop rapide. Ma contribution se veut aussi une contribution à l'état des lieux que notre colloque se propose de dresser. Le titre peut se lire de deux façons. Il propose une discussion de méthode, si on le comprend comme étudier la philosophie à Byzance, ou comme une réflexion sur la nature de l'objet examiné, si on le lit comme étudier la philosophie à Byzance. Pour reprendre la métaphore de l'état des lieux qui guide notre colloque, dans mon cas, j'ai plutôt l'impression de venir proposer un devis sur plan, tant le bâti est encore modeste. Beaucoup manquent encore pour réaliser un tel état des lieux pour la tradition byzantine. Il manque des éditions critiques, il manque des traductions, il manque des études. Les byzantins sont souvent salués pour leur rôle dans la transmission des textes, pour avoir copié les textes de l'Antiquité, et c'est grâce à eux, en effet, qu'on peut toujours les lire. Mais ils sont moins salués pour leur contribution propre. Celle-ci s'avère pourtant très souvent passionnante, pour autant que l'on regarde aux bons endroits, car les lieux où l'historien de la pensée trouvera des thèses stimulantes n'est pas forcément là où on s'attend à les trouver. La philosophie byzantine est parfois accusée, car je ne crois pas qu'il s'agisse d'un compliment sous la plume de ceux qui utilisent l'expression, d'être une schulphilosophie, une philosophie scolaire. Il y a une certaine ironie à attribuer un caractère scolaire à une culture où les institutions d'enseignement sont parmi les moins codifiées, les moins rigides, et où le modèle du cercle d'étudiants réuni autour d'un maître a longuement prévalu. D'autant plus que quand la structure scolaire était la mieux établie, je pense ici à la brillante succession de professeurs de philosophie que constitue la relation de maître à élève entre Michel Psellos, puis Jean Italos, puis Eustrade de Nicée. Nous avons affaire là, avec Italos notamment, aux philosophes les plus originaux et les moins consensuels de la tradition byzantine. J'aimerais me concentrer aujourd'hui sur deux points à l'étude d'objets historiques, qu'est la philosophie à Byzance, avec un peu cette idée justement d'un état des lieux, mais aussi d'une projection dans les années à venir, et proposer quelques pistes de réflexion. Ces deux points sont la creusse de cette position. La première question est celle de la délimitation chronologique de ce que l'on appelle la philosophie byzantine. Je vais la discuter brièvement avant d'en venir aux questions doctrinales, qui sont quand même celles qui nous intéressent le plus. Le terme de la philosophie byzantine est généralement connu. 1453, la conquête de Constantinople. C'est probablement trop rapide, car il existe un véritable phénomène que l'on pourrait qualifier de présence de Byzance après Byzance, mais ce n'est pas mon point aujourd'hui. Je souhaite discuter la question du début de la pensée byzantine. Depuis quand peut-on parler de philosophie byzantine ? Deux dates sont majoritairement retenues dans les quelques contributions qui décrivent la philosophie byzantine. La première est celle de 730, c'est-à-dire le début de la crise iconoclaste, et la deuxième, sans être nécessairement théorisée, le IXe siècle, avec le phénomène de renaissance des études qui le caractérise. Je pense qu'il est bon de commencer plus tôt. Le siècle de Justinien est pour de nombreuses raisons une époque très importante de l'histoire byzantine, et je pense qu'il me semble en aller de même pour l'histoire intellectuelle. Je ne vois pas de bons arguments pour soutenir qu'il faille adopter une chronologie décalée pour l'histoire intellectuelle et soutenir qu'elle débute plusieurs siècles après l'Empire. Je ne cherche pas à nier l'intérêt du concept d'antiquité tardive, mais à éviter de poser une césure qui viendrait obscurcir notre objet d'étude. La notion d'antiquité tardive a beaucoup de mérite. Néanmoins, elle crée une catégorie, la philosophie tardo-antique, qui, si on l'apprend trop strictement, coupe la tradition grecque-byzantine en deux. Des penseurs œuvrant à Alexandrie comme Ammonius et Philopon sont, historiquement, des auteurs byzantins. Ils ont écrit en grec, dans les limites géographiques de l'Empire, dans ce qui était le centre intellectuel de l'Empire byzantin, là où la noblesse envoyait ses enfants recevoir une bonne éducation. Les historiens n'ont aucune difficulté à parler de l'Égypte byzantine pour cette période. Pourquoi l'histoire de la philosophie devrait-elle alors se refuser de considérer ses penseurs comme des penseurs byzantins ? La prise en compte sérieuse d'Alexandrie dans l'histoire de la pensée byzantine offre plusieurs avantages théoriques. Elle permet de rendre compte de la pluralité des lieux de savoir avant le IXe siècle, car la quasi-totalité des textes philosophiques ou théologiques écrits en grec durant le VIIe et le VIIIe siècle l'ont été dans une région qui recouvre Alexandrie, la péninsule du Sinaï, la Palestine et la Syrie, et souvent après la perte de ces territoires suite aux conquêtes arabes. Une chronologie plus tardive focalise l'attention sur Constantinople exclusivement. Or, avant sa phase constantinopolitaine, l'histoire intellectuelle byzantine a connu un chapitre géographiquement autre, comme elle en connaîtra également un avec Nicée au XIIIe siècle, à la suite de la IVe croisade. Cette chronologie plus généreuse intègre ainsi les années 530 et le début de la confrontation entre philosophie païenne et christianisme qui vont s'avérer constitutives de la réflexion byzantine ultérieure. Le phénomène de christianisation des savoirs et les tensions qu'il amène, je pense ici notamment aux controverses menées par Philopon, constitue un événement important de la pensée byzantine dont il ne doit pas être séparé. Une chronologie large permet de souligner l'importance des travaux des maîtres d'Alexandrie, mais aussi des auteurs chrétiens du Sinaï, de Palestine et de Syrie, et de leur influence dans la pensée byzantine. Et surtout, je pense que cette chronologie permet de mieux comprendre un très intéressant phénomène de translatio studiorum entre Alexandrie et Constantinople. Et surtout, si Alexandrie est inclue, l'image que l'on a de Byzance et de sa philosophie devient différente, parce que déjà, on se retrouve quand même avec quelques auteurs païens, et en plus, on a affaire à une autre façon de pratiquer la philosophie. Ça a aussi l'avantage théorique de permettre de penser la question des dissidents, c'est-à-dire des penseurs non calcédoniens, et de leur faire une place. Parce que c'est aussi un événement important qui se joue à ce moment, et l'Empire byzantin, on l'a vu, s'est privé des ressources intellectuelles de ces traditions. Je pense que ça n'a pas été sans conséquence pour l'histoire intellectuelle successive. Et une telle chronologie permet aussi de mieux penser les contacts et les influences de Byzance avec les cultures voisines. Je pense ici au syriac et à l'arménien, qui, toutes deux, prennent en partie pour la philosophie leur origine à Alexandrie, avec des figures comme Sergius de Rechayna pour le syriac, ou David l'arménien, justement, pour l'arménien. Mais surtout, elle permet de mesurer les conséquences de la perte de ces territoires pour l'histoire intellectuelle. L'essentiel des ressources intellectuelles de l'Empire sont concentrés dans ces régions. Les perdres est une catastrophe, certes, économique, et sur cet aspect-là, vous avez beaucoup de littérature secondaire, parce que l'Égypte était une province riche, pourvoyeuse de blé. Mais j'aimerais souligner aujourd'hui que la perte de ces territoires est aussi une perte intellectuelle. Et je suis convaincu que les âges dits obscurs traversés par l'Empire byzantin au 7e et 8e siècles s'expliquent du moins en partie par la perte des territoires qui contenaient les écoles, les monastères et les bibliothèques. En 642, les byzantins doivent quitter Alexandrie. En un sens, c'est la fin d'un monde. Mais c'est aussi un événement dont l'ampleur ne se mesure que sur la longue durée et qu'il convient d'appréhender dans son entièreté. Je vais maintenant, en discutant les points de quelques exemples doctrinaux, vous verrez aussi avec les auteurs que j'ai choisis un certain écho de cette réflexion sur la chronologie. Qu'inclut-on dans le corpus des textes à étudier ? Les textes philosophiques, bien sûr, mais aussi des textes médicaux, juridiques, politiques, théologiques. L'éducation logique faisait partie intégrante de la païdéia, de la formation que tous les traits byzantins recevaient. Il n'est donc pas surprenant que, quelle que soit la destinée professionnelle que quelqu'un va suivre, il se souvienne de son éducation de base et l'applique aux questions qu'il doit résoudre. Mais plus encore, la philosophie se manifeste parfois où on ne l'attend pas. Ainsi, lorsque l'empereur Constantin VII, Porphyrogenetos, rédige un traité à destination de son fils sur la bonne façon de gouverner l'Empire, le traité d'administrando imperio, la philosophie aristotélicienne se manifeste. Dans la préface, il se livre à une réflexion sur la phronésis, qualité que le futur empereur doit acquérir. Cette sagesse pratique se fonde sur la connaissance historique et ethnographique. La connaissance de l'histoire et de la culture des peuples de l'Empire est la condition même pour la sagesse pratique, pour la phronésis, celle qui permet de prendre de bonnes décisions. C'est évidemment en théologie que la créativité philosophique se manifeste le plus. C'est bien sûr vrai de la logique. J'avais eu l'occasion ici même, lors du beau colloque sur l'Europe de la logique, de souligner comment les disputes théologiques sont l'occasion d'appliquer, voire de développer les connaissances logiques. Mais je crois, c'est ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui, que le constat est plus vaste et qu'il ne concerne pas que la seule logique. J'aimerais prendre deux exemples de débats théologiques qui donnent lieu à des élaborations philosophiques, l'un relatif à l'éthique, l'autre à la question de la philosophie de la perception et de la connaissance. Ces deux débats, proprement byzantins quant à leur sujet, montrent comment la réflexion philosophique est aussi menée dans un cadre extra-philosophique. Le premier débat s'étend sur plusieurs siècles. Il s'agit en un sens, mais en un sens vraiment très limité, de l'équivalent grec du débat latin sur la prédestination. La question est la suivante. L'heure de la mort d'un individu donné est-elle déjà fixée par avance ? Comme souvent, tout part d'une citation d'une autorité que la tradition ultérieure va interpréter dans des directions opposées. Le procédé vous est connu, c'est le mécanisme de nombreuses controverses. Il suffit de penser évidemment à Porphyre et aux universaux, qui est l'exemple le plus connu. On peut penser, au Moyen-Âge latin, à ces quelques lignes du Dequantitate animae d'Augustin qui donneront lieu à de nombreuses contributions carolingiennes sur la question de l'existence d'une âme universelle. Ici, tout part d'une citation de l'une des autorités préférées des Byzantins, Basile de Césarée. Dans sa neuvième homélie, consacrée au fait que Dieu n'est pas l'auteur des mots, le Cappadocien dit que Dieu nous envoie à la mort lorsque le terme de notre vie est accompli, terme qu'un juste jugement de Dieu a marqué pour chacun dès le commencement, prévoyant de loin ce qui est utile à chacun de nous. De nombreux auteurs ont lu dans ce texte une thèse selon laquelle l'heure de la mort de chacun est fixée par avance par Dieu, ce que d'autres ont rejeté. J'ai listé ici quelques auteurs qui ont écrit des traités spécifiques sur la question. Beaucoup d'autres l'ont discuté, mais sans y consacrer un traité particulièrement. Et vous voyez qu'on rencontre vraiment des figures importantes de la tradition byzantine. Bon, Simo Cates est plutôt connu pour ses travaux historiques, mais Anastas du Sina est une figure importante. Germanos sera une patriarche. Fosius est la grande figure du IXe siècle. Pselos est une figure intellectuelle extraordinairement importante, de même que Nicephor Blémide. J'aimerais juste maintenant prendre quelques arguments de quelqu'un qui s'oppose à cette thèse pour montrer le type d'argumentation que l'on peut trouver. J'ai choisi la figure d'Anastas du Sinaï, un auteur du VIIe siècle, qui, comme son nom l'indique, est liée à la péninsule du Sinaï et au monastère de Sainte-Catherine. Et c'est intéressant, puisqu'évidemment, c'est quelqu'un qui écrit à un moment où ces territoires ne sont plus strictement parlés byzantins. La question donne lieu à une réflexion que l'on peut rapprocher de la théodicée, mais aussi à une réflexion sur les fondements de l'éthique. Il ne s'agit pas de dire que Dieu est l'auteur du mal, simplement parce qu'on ne considère pas que la mort est un mal. Elle n'est un mal, en fait, que pour le pêcheur qui va connaître les tourments. L'argument d'Anastasius est plus subtil. Pour lui, Dieu devient, si on adopte cette thèse, directement responsable de la mort. Il devient, en un sens, l'auteur ou le moteur de la cause de la mort parce que Dieu doit intervenir pour être sûr que l'heure prévue soit respectée, si vous me passez l'expression, pour être sûr que les morts partent à l'heure. Et on comprend son raisonnement. Je n'ai pas le temps de le développer ici, mais il met en lumière des choses vraiment intéressantes. Son second argument est de dire qu'en un sens, si on accepte cette thèse, cela revient à accepter que Dieu veut le mal. En effet, Dieu sait que telle personne commettra à tel moment un acte mauvais. Pourquoi alors ne pas le faire mourir juste avant qu'il commette cet acte mauvais ? Ou de même, parce qu'il était très préoccupé par ses activités d'Igoumène du monastère, donc de responsable d'une communauté monastique, il dit que Dieu sait que tel moine commettra à un moment ou à un autre le péché. Alors pourquoi ne pas le faire mourir juste avant, afin de lui permettre de quitter ce monde sans avoir péché ? Il ajoute dans sa question 17 un autre argument, en parlant du cas hypothétique où les hommes connaîtraient eux-mêmes l'heure de leur mort. Et dans un élan qu'on pourrait qualifier de relativement pessimiste, il dit alors que ce sera absolument terrible, parce que tout le monde vivrait une vie de débauche pour l'essentiel de sa vie, et juste quelques jours avant l'heure fixée de la mort, se repentirait afin de quitter ce monde dans un état meilleur. J'ai choisi ces arguments d'Anastasius pour leur intérêt doctrinal, mais aussi pour illustrer une intéressante question de méthode. Quel statut donner aux auteurs actifs dans les territoires perdus de l'Empire ? Prenez n'importe quelle histoire de la philosophie byzantine. Bon, le choix n'est pas très grand, vous allez me dire. Vous y trouverez un chapitre sur Jean d'Amassène. Or, Jean d'Amassène, comme en un sens, a une situation similaire à Anastase, Jean d'Amassène est un bel exemple de chrétien homéade, si je peux utiliser cette expression. Et je trouve que c'est vraiment un débat, une question intéressante pour l'historien. Non pas de vouloir absolument tout englober dans la tradition byzantine, mais de réfléchir justement aux auteurs qui y contribuent et aux critères de définition pour l'établissement du corpus des questions à considérer. Mon deuxième exemple vient du débat le plus connu de Byzance, celui sur la vénération des images ou la querelle dite iconoclaste, qui, vous le savez, a déchiré Byzance sur les deux derniers tiers du VIIIe siècle et jusqu'en 843 avec le rétablissement de l'orthodoxie. Ce qui est appelé triomphe de l'orthodoxie, c'est-à-dire le rétablissement du culte des images. C'est relativement difficile de reconstruire théoriquement le débat puisque malheureusement, nous n'avons qu'un côté du dossier, c'est-à-dire que les iconophiles vainqueurs ont été extrêmement efficaces dans leur projet de destruction des sources iconoclastes. On ne conserve malheureusement que très peu de textes du camp d'en face, très généralement sous forme de fragments. J'aimerais maintenant discuter deux de ces fragments qui sont l'œuvre d'un personnage très, très intéressant qui s'appelle Jean le Grammérien. C'est un des nombreux Jean le Grammérien. Il y a plusieurs Jean le Grammériens dans l'Antiquité tardive, mais celui-là est le Jean le Grammérien du IXe siècle. Très brièvement, juste deux, trois éléments de contexte sur lui avant d'en venir à ma reconstruction de son argument. On sait par différentes sources iconophiles, donc par des sources qui ne lui sont pas favorables, qu'il disposait d'une excellente éducation et d'une grande connaissance de la philosophie. Il était le cousin d'une autre figure intellectuelle importante du IXe siècle, Léon le mathématicien, avec un profil intellectuel similaire, c'est-à-dire aussi le même intérêt pour les sciences naturelles, pour l'astrologie. C'est probablement une piste qui serait très intéressante à explorer, celle du lien entre les auteurs iconoclastes et la question du rapport à la nature et les sciences naturelles. Paul Magdalino a suggéré que la conviction iconophile a, en un sens, tué l'intérêt pour le monde extérieur. Puisqu'on concentre tout sur l'image, on perd de l'intérêt pour le monde extérieur. Je laisse ça ouvert pour aujourd'hui. J'en reviens à Jean Grammerien, qui a été actif au concile de Constantinople en 815, qui donc réintroduit l'iconoclasme après la brève parenthèse iconophile. Et il est à l'instigation de ce qu'on appelle le second iconoclasme. Il a failli devenir patriarche en 815, mais il a été jugé un peu trop jeune à l'époque. Il va en compensation être nommé Higoumène, donc abbé, si vous voulez, du monastère de Saint-Serge et Bacchus à Constantinople. Vous le connaissez certainement. Maintenant, c'est cette mosquée qu'on appelle Petite Sainte-Sophie, qui est un bâtiment absolument remarquable, d'ailleurs. Et il l'a un peu transformé en un centre de rééducation pour moines iconophiles récalcitrants. Malheureusement, l'institution, à l'époque, avait une réputation un peu moins favorable. Michel II va en faire le précepteur de son fils, le futur empereur théophile, ce qui montre à la fois son adhésion à la politique de l'empereur et évidemment ses grandes compétences intellectuelles. Il sera envoyé comme légat auprès du calife al-Mamoun en 829-830, et l'événement phare de sa carrière et son élection en 837 au siège de patriarche de Constantinople. On sait très peu de ses activités de patriarche et de ses activités intellectuelles en raison d'un travail systématique de damnation mémoriae réalisé par les iconophiles et surtout par celui qui va le remplacer méthode. On a gardé de lui quelques fragments dans un texte très intéressant qui est une réfutation de Jean le Grammérien. Et donc, cette réfutation cite quelques passages de Jean. Là, évidemment, on est sur deux chronologies différentes. Les fragments de Jean sont probablement de la période 814-820, c'est-à-dire quand la dispute des images était dans sa phase la plus intense, et la réfutation elle-même est postérieure à 843. Donc, elle date de la période après la réinstauration du culte des images. Le texte a un caractère pédagogique et scolaire évident. On voit le maître inviter ses élèves à rire des maigres connaissances logiques de Jean le Grammérien qu'il présente comme étant incapables de construire un propre syllogisme. Évidemment, on ne parlerait pas comme ça de quelqu'un qui serait en poste de patriarche. La critique est bien évidemment fortement injuste, mais grâce à ce texte anonyme. Mais j'espère pouvoir une fois le prouver. Je serai assez tenté de dire que Fossius en est l'auteur. Mais ça, je le dis simplement à titre d'hypothèse. On trouve quelques fragments de Jean le Grammérien. Je vous propose une reconstitution de l'argument. C'est relativement hypothétique parce que les seules choses dont on dispose dans mon raisonnement sont les points 3A et 3B. Mais pour voir un peu comment ces gens travaillent, j'ai essayé de reconstituer quel pouvait être son argument. La thèse générale de la position est qu'aucun homme ne peut être proprement représenté. Démonstration. Car l'homme est soit universel si l'on considère l'espèce, soit particulier si l'on considère un individu donné. Et là, premier fragment, l'homme universel, c'est-à-dire l'essence spécifique, ne peut être représenté. Et Jean le Grammérien nous dit l'homme universel se définit ainsi, animal, raisonnable, mortel, capable d'intelligence et de savoir. Comment serait-il possible de confier à des ouvrages inanimés et inertes de présenter le mouvement vital ? C'est un argument relativement traditionnel des iconoclastes. On ne peut pas, une icône faite de bois et de peinture ne peut pas représenter proprement les êtres vivants. Donc, on oublie l'essence spécifique. Deuxième partie de l'alternative, l'homme particulier, c'est-à-dire cet individu donné, ne peut pas être représenté non plus. Deuxième fragment de Jean le Grammérien, il n'y a pas moyen de décrire, de représenter, caractérisait, l'individu par un autre expédient que l'exposé discursif, donc par le discours, lequel permet de saisir chaque être à la manière d'une définition. En effet, les accidents particularisants qui le distinguent de tous ses semblables, nonobstant tout ce qu'il a par ailleurs de commun avec eux, sont absolument réfractaires à toute saisie sous forme visuelle. Son ascendance, son pays, sa profession, ses fréquentations, sa conduite louable ou répréhensible, tout cela, on ne peut le bien connaître que par l'expédient du discours, de sorte que tenter de vraiment distinguer l'individu au moyen d'images, c'est chose impossible. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur la présence de Porphyre dans ce texte, puisque c'est l'explication de l'individualité par Porphyre qui est ici mobilisée. on a affaire à une thèse vraiment intéressante et je trouve que c'est un passage, si on le travaille vraiment dans le détail avec le grec, on voit très bien la culture logique dans les expressions, la culture logique de Jean le Grammérien à paraître. Donc, point 4, une image véritable de l'homme est impossible car ni l'homme universel ni l'homme particulier ne peut être représenté. Première partie de la démonstration, je suppose, mais ça, on n'a pas de texte pour le prouver, que l'argument devait continuer avec une conséquence théologique. Ça, ce n'est pas Jean le Grammérien, c'est juste Christophe Erisman, mais je suppose que l'argument se poursuivait de cette façon. Le Christ ne peut pas être représenté selon sa divinité car, par définition, la divinité ne peut pas être représentée. Ça, c'est un point non problématique accepté par tout le monde. Donc, le Christ ne peut pas être représenté selon son humanité car une image véritable de l'homme est impossible, ce qui a été prouvé par les points 1, 2, 3 et 4 du raisonnement pour lesquels on a les fragments. Donc, le Christ n'est pas représentable de façon adéquate. Et après, on peut enchaîner. Donc, l'icône est illégitime. Donc, l'icône est une idole. Donc, vénérer une icône est de l'idolâtrie. Ce qui m'intéresse avec ce texte, c'est la double réflexion sur la possibilité de représenter d'un côté les propriétés essentielles et de l'autre les propriétés accidentelles. Et c'est intéressant de voir que Jean Grammerien nie la possibilité d'une catalepsie visuelle de l'individu. C'est intéressant aussi de voir qu'il prend les exemples des actions et des relations comme étant des choses que l'image ne peut pas transmettre. Je dis que c'est intéressant parce que je terminerai par là brièvement. Je crois qu'on peut relier ce texte à quelques pages qui sont parmi les plus connus des textes byzantins du IXe siècle. Je pense à l'Homélie XVII que Fossius a prononcé en 867 quand ont été dévoilées la nouvelle mosaïque de la Vierge à l'Enfant dans Sainte-Sophie. Fossius est patriarche. La décoration de Sainte-Sophie avait évidemment été enlevée par les iconoclastes pour mettre le motif de la croix à la place. La mosaïque est remise en place et Fossius prononce son Homélie à ce moment. Et ce texte est une des plus intéressantes réflexions que l'on peut avoir sur les sens, la perception sensorielle, la vision et aussi la théorie de la perception et la théorie de la connaissance. J'aimerais juste aujourd'hui proposer l'hypothèse que l'on peut vraiment lire aussi Fossius en réaction à Jean le Grammérien et voir ce texte de l'Homélie 17 comme une réaction à la formulation la plus aboutie théoriquement de la position iconoclaste. Je n'ai pas le temps de procéder à la démonstration intégrale. Il y a plusieurs éléments qui permettent de rapprocher les deux textes. Un traite de la question de la représentation des accidents et là on voit Fossius répondre très précisément au cas des propriétés accidentelles de relations et de la catégorie d'action. Les deux exemples sont les suivants. Pour la relation c'est relativement facile parce que si vous vous souvenez de ce que représente la mosaïque dans Hagia Sophia c'est une vierge à l'enfant. Donc comme représentation d'une relation c'est relativement évident et il va prendre l'exemple des représentations de martyrs pour la catégorie de l'action et de la passion. J'aimerais juste discuter encore avec vous le cas de la représentation des propriétés essentielles parce qu'il y a un passage extrêmement délicat à interpréter dans l'homélie et je serais tenté avec une prudence sous forme d'hypothèse aujourd'hui de voir dans ce passage aussi une réponse à Jean Grammérien non pas sur la question de la possibilité de percevoir les propriétés accidentelles mais sur celle de percevoir une propriété essentielle. Voici le fameux texte par souci d'objectivité parce que Cyril Mangot est une des grandes autorités du domaine des études byzantines j'ai donné la traduction anglaise qu'il a faite du passage c'est un texte dans lequel Fosius décrit le processus de vision et de perception alors bon il soutient qu'il y ait d'abord une perception visible par l'émanation de rayons optiques avec appréhension de la chose vue et ensuite vient le point le plus controversé l'eidos de la chose vue est envoyé à l'intellect et bon ensuite il continue sur la question des formes qui sont transmises à la mémoire il ne parle pas après du processus d'abstraction mais on le voit se représenter de façon très intéressante Cyril Mangot qui n'est pas particulièrement philosophe mais un excellent traducteur a choisi de rendre eidos du texte grec par essence et d'attribuer une thèse qui est relativement surprenante à Fosius dans l'idée qu'il y aurait une perception visuelle de l'essence je serais assez tenté de lui donner raison simplement pour accepter une telle lecture on doit clarifier un certain nombre de points très rapidement dit si on veut essayer de comprendre le sens exact d'eidos dans ce passage on a quatre possibilités les deux premières sont facilement réfutées la première que vous trouvez dans la littérature secondaire à mon avis de façon un peu surprenante est qu'il s'agit de la perception d'un équivalent d'une idée platonicienne donc eidos ici renverrait à une forme platonicienne ça ça marche très clairement pas d'une part parce que ce serait une thèse très étrange dans une perspective platonicienne et en plus on a plusieurs textes de Fossius où il refuse très clairement l'hypothèse des formes des formes platoniciennes l'amphilochion 77 est absolument clair sur ce point il n'y a pas de forme platonicienne pour Fossius ensuite traduction un peu plus aristotélicienne l'espèce ce serait aussi une thèse très étrange l'idée que je vois l'espèce dans l'individu en plus il se trouve pour ce cas précis on a un texte de Fossius qui exclut très clairement cette idée il dit ailleurs l'universel n'est pas vu par les yeux mais il est conçu à partir de la multitude donc on peut écarter cette solution on se retrouve donc avec les deux dernières solutions la première c'est de simplement traduire eidos dans un sens non technique de prendre le sens de forme mais simplement au sens de la forme d'un individu l'apparence extérieure il n'y a pas d'argument contre cette lecture si ce n'est que ça lui attribue une position relativement triviale et on se retrouve avec notre dernière solution qui est celle proposée par Mango mais que je vais amender légèrement qui est l'idée de la perception de l'essence il faut déjà dire je n'ai pas le temps de le montrer mais Fosius est un particulariste pour lui tout ce qui existe est particulier et donc il parle de l'humanité de Socrate donc ici dans ce cas précis si on parlerait d'eidos on parlerait d'une forme d'une essence particulière alors ce ne serait pas une invention je veux dire l'idée que eidos peut exprimer une essence particulière vous ouvrez la métaphysique d'Aristote vous le trouvez donc ce serait même pas une première philosophique mais ce serait quand même très original d'intégrer une telle compréhension dans une théorie de la perception je pense plutôt qu'il a quelques autorités patristiques à l'esprit et qu'il a pensé à des textes comme cela il y a un concept important de la issue des disputes christologiques qui est le concept de l'hénipostatone qui sert à exprimer le fait que l'universel spécifique ou la nature est réalisée dans l'individu dans l'hypostase et c'est très intéressant de voir que des auteurs qui sont parmi les sources importantes de Fossius comme Maxime le Confesseur ou comme Jean Damascène insistent sur le fait que l'espèce n'est pas d'existence séparée d'existence propre mais qu'elle est considérée dans les individus et se considérer c'est théoroumenon qui déjà étymologiquement a la racine de voir et c'est aussi un verbe qui exprime la perception sensible donc à mon avis c'est tout à fait possible qu'ayant ce genre de texte à l'esprit combiné à son anthologie particulariste donc ça évite une contradiction avec le texte d'Amphilochion 228 où on dit qu'on ne voit pas l'universel parce que ce qu'on voit ce n'est pas l'universel mais c'est la nature ou les sens particularisés réalisés dans l'individu et que donc Fossus peut adopter cette compréhension du concept et on comprend pourquoi l'avantage théorique pour lui de cette lecture est énorme c'est-à-dire si on peut dire qu'il est possible de percevoir visuellement quelque chose de l'ordre de l'essence de l'individu ça veut dire après que c'est représentable et ça donne un fondement à l'icône qui est quand même le sujet qu'il cherche à traiter qui devient vraiment très solide je vais m'arrêter là j'espère que les deux exemples montrent un peu l'intérêt qu'on peut prendre pour la tradition byzantine à aller regarder justement ces disputes théologiques parce que si on s'intéresse à un certain nombre de problèmes on va trouver là des exemples de considérations qui je crois peuvent être facilement qualifiés de philosophiques et c'est parmi les passages les plus intéressants de Fossius si on veut chercher à comprendre sa théorie de la perception sa théorie de la vision ça a beau être une homélie dans un contexte religieux et politique assez déterminé on le voit vraiment se livrer à une réflexion d'ordre philosophique merci beaucoup merci